Dans cette vidéo je vais vous présenter les 10 jeux que j'attends le plus sur le quest 3 durant ce mois de décembre 2024 En 10ème position, Darker Darker est un action RPG qui se joue entièrement avec le hand tracking et qui vous permet de lancer des sorts et de combattre divers ennemis grâce au suivi de vos mains De plus il propose des commandes vocales pour une meilleure immersion et un scénario évolutif qui pousse le joueur à s'investir dans l'intrigue En faisant des gestes avec vos mains vous pouvez invoquer des armes et lancer des sorts magiques et grâce à un schéma de mouvement dynamique vous pouvez vous déplacer de manière très intuitive Je pense que si vous êtes fan de Naruto vous allez beaucoup aimer ce jeu car il est également possible de faire des combos de signe de main pour déclencher des sorts élémentaires et il est même possible de fusionner les sorts pour créer des attaques destructrices Après avoir regardé le trailer de gameplay je dois avouer que j'ai été impressionné par les effets visuels des différents sorts et j'aime énormément la direction artistique de cet univers fantastique coloré qui a l'air de proposer des biomes très variés Je suis certain que les joueurs à la recherche d'expérience qui exploitent à fond le hand tracking vont être ravis et il faut avouer que c'est assez rare d'avoir des jeux complets qui se font entièrement avec le suivi des mains Enfin bref Darker sort le 5 décembre prochain au prix de 14€ sur le store de Meta et si vous le précommandez vous pouvez l'avoir pour 11€ En 9ème position Première League Player Je sais que vous êtes très nombreux à apprécier VRFS qui est le jeu de foot en réalité virtuelle le plus populaire sur le Quest Store et qui est totalement gratuit mais ce dernier risque d'avoir très bientôt un concurrent sérieux qui va arriver sur les casques MetaQuest En effet le studio Resil spécialisé dans les jeux de sport en réalité virtuelle et en réalité augmentée s'est associé avec la première ligue après avoir développé Resil Player qui est un jeu d'entraînement pour les athlètes De ce fait avec une équipe de développeurs qui a de l'expérience dans le domaine on peut s'attendre à ce que Première League Player soit un jeu de foot en réalité virtuelle très qualitatif et vu qu'il est sous licence on aura droit à 20 équipes de première ligue et des stades authentiques avec des kits officiels Les développeurs promettent plusieurs modes de jeu dans le mode moments où vous pourrez revoir les moments forts de la saison 2023 et 2024 et il sera même possible de rejoindre l'une des équipes afin de participer en tant que joueur le mode shortstopper quant à lui vous permet d'incarner un gardien de but de première ligue le mode heading vous permet de vous entraîner pour développer vos réflexes et votre précision le mode freeplay vous permet de jouer librement en solo ou avec vos amis et dans l'espace sanctuaire vous pouvez débloquer et organiser des joueurs personnaliser votre environnement personnel et montrer à vos amis les succès que vous avez collecté lors de votre parcours en tant que joueur de première ligue En 8ème position Grids Constructor Studio Lorsque j'étais petit j'adorais les jeux sur smartphone où il fallait construire un chemin pour qu'un véhicule puisse le traverser et c'est pour cette raison que je suis très hypé par la sortie de Bridge Construction Studio En effet dans ce dernier vous allez pouvoir fabriquer divers ponts afin que les véhicules puissent les traverser et il faudra faire preuve de créativité pour y parvenir puisque le jeu offre une campagne de 70 puzzles différents qu'il faudra fabriquer avec divers matériaux L'avantage ici est qu'il n'y a pas de restriction ni de limite budgétaire ce qui permet d'expérimenter librement et de concevoir des ponts sans aucune contrainte Cependant pour plus de défis vous pouvez limiter les coûts de production dans un budget limité afin de gagner des récompenses spéciales Tant que votre pont résistera à la pression vous remportez la partie il existe même un mode de jeu où vous pouvez concevoir et jouer à vos propres scénarios de construction de ponts Le jeu propose 5 biomes différents 7 véhicules et une variété d'obstacles et de points de contrôle pour créer un parcours personnalisé qui vous correspond Lorsque le jeu sortira à 10€ sur le Quest Store ce 5 décembre 2024 vous pourrez enregistrer jusqu'à 40 profils personnalisés et même activer un mode réalité mixte si vous possédez un Quest 3 ou un Quest 3S pour visualiser vos créations dans le monde réel En 7ème position, HomeSport Grâce à HomeSport, les casques MetaQuest vont enfin avoir droit à leur Wii Sport en réalité virtuelle et je pense que ça va être un jeu avec un gameplay extrêmement bien fini puisqu'il a été développé par Resolution Games responsable de l'excellent Rocket Club sorti l'année dernière Ce nouveau jeu regroupera 5 activités sportives qui sont le bowling, le badminton, le mini golf, le hockey ainsi que le pickleball et vous pourrez y jouer en solo mais aussi en multijoueur local ou en ligne Vous pourrez inviter jusqu'à 3 amis dans une partie et il sera possible de personnaliser votre espace afin de jouer confortablement dans votre salon En 6ème position, Anomaly Anomaly est un extraction shooter développé par les créateurs du jeu Swarm 1 et 2 et il se déroule dans les années 2050 dans un univers abandonné divisé en 3 niveaux distincts Le but de chaque joueur est de survivre et d'extraire des artefacts rares Et bien évidemment, comme tous les autres jeux du même genre, il faudra récupérer le maximum d'équipement possible et éviter de se faire éliminer pour ne pas perdre tout le butin trouvé Il est possible de lancer une partie en solo mais aussi en équipe de 2 ou 3 personnes et si vous souhaitez l'essayer avec vos amis, vous pouvez vous inscrire à la bêta qui se trouve dans la description Pour ma part, j'en ai un peu marre des extraction shooter car il y en a énormément sur le store de méta mais je pense que j'essayerai probablement celui-ci à sa sortie car il a l'air plus arcade et moins prise de tête par rapport aux autres En 5ème position, Clone Drone in the Hyperdrome Clone Drone in the Hyperdrome est un jeu de combat à l'épée dans lequel vous affrontez des robots et son originalité est qu'il est basé sur la physique et vous permet de démembrer vos adversaires en leur tapant dessus En plus des armes de corps à corps disponibles, il est également possible d'utiliser des armes à distance comme des lance-flammes ou encore des shurikens Et si j'ai mis ce titre dans mon top 10 des jeux que j'attends le plus ce mois-ci c'est parce que je suis un très grand fan de jeux de combat basés sur la physique comme Blade & Sorcery et j'aime beaucoup la DA colorée de ce jeu qui me fait pas mal penser à Pixel Ripped Ça me donne vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un vieux jeu rétro et avec l'aspect dégradation des ennemis, je pense que les combats vont être extrêmement jouissifs Enfin bref, le jeu sortira le 12 décembre prochain sur le Quest Store au prix de 18€ et si vous le précommandez, vous pourrez l'avoir pour 17€ Personnellement, je dois avouer que je trouve ça un peu cher pour ce qu'il propose mais si son gameplay est aussi bon que ce qu'on nous a montré dans la bande-annonce, ça risque de beaucoup plaire aux fans du genre En 4ème position, The House of DaVinci The House of DaVinci est sorti sur écran plein en 2017 et le studio Blue Brain Games l'adapte en réalité virtuelle sur les plateformes MetaQuest et PC pour notre plus grand plaisir Dans ce jeu d'aventures et d'énigmes basés sur les inventions réelles de DaVinci on incarne son apprenti dans l'Italie de la renaissance du 16ème siècle et notre objectif est de résoudre des énigmes et nous échapper d'Escape Room pour retrouver notre maître Les développeurs ont fait un travail extrêmement détaillé sur les inventions de DaVinci ainsi que sur la ville historique de Florence et si vous êtes fan d'art et d'histoire je pense que vous allez beaucoup aimer A l'aide d'un appareil sophistiqué vous allez pouvoir révéler des événements du passé pour retracer les pas de Leonard Vancey et il faudra faire preuve de réflexion pour résoudre les différentes énigmes et comprendre le mécanisme de chaque puzzle En regardant le trailer de gameplay j'ai trouvé le jeu très beau graphiquement et je pense que ça va être une expérience très immersive que les preuves d'histoire et d'art pourront peut-être utiliser En 3ème position, Shattered Shattered a été développé par le studio responsable de jeux comme Waze Free For All ou encore Zombie Riot et dans cette nouvelle expérience en réalité mixte vous allez vous retrouver enfermé dans un hôpital psychiatrique en tant qu'enquêteur privé Votre but sera de résoudre des énigmes et récupérer divers éléments pour comprendre le mystère de cette intrigue Alors il faut savoir que je suis un très grand fan de jeux d'horreur psychologique comme dit Evil Within et c'est pour cette raison que je suis très hypé par cette expérience qui me semble extrêmement perturbante et le fait que ce soit en réalité mixte la rend encore plus intéressante En effet contrairement à ce qu'on pourrait croire ce genre d'expérience sont encore plus immersifs par rapport aux jeux en réalité virtuelle car vous devez vous déplacer physiquement dans votre environnement et le fait de voir le monde réel créer un climat de confusion où les éléments virtuels paraissent plus palpables En 2ème position, WIPED Si vous avez déjà regardé Breaking Bad vous connaissez certainement Mike Hermantraut et si c'est le cas vous savez qu'il a une équipe spécialisée dans le nettoyage de scènes de crime Si je vous dis ça c'est parce que dans WIPED vous travaillez en tant qu'agent de nettoyage de scènes de crime mais vous êtes aussi un agent infiltré ce qui veut dire que vous devez instaurer la confiance en plus d'effacer le désordre Votre but final est donc de capturer le tueur à gage mais en regardant la bande annonce j'ai l'impression que le gameplay du jeu se focalise surtout sur le nettoyage de scènes de crime De ce fait on peut s'attendre à un mélange étrange entre Powerwall Simulator où vous devez utiliser un crasher pour retirer les traces de sang et Hide the Corps où vous devez cacher les cadavres et les preuves et effacer les empreintes digitales En première position, Billimot Avec le report d'Alien Rogue Inclusion et Wanderer Fragments of Fate sur le Quest 3 cette fin d'année 2024 ne va pas être aussi fourni en terme de jeu AAA mais heureusement il reste Billimot qui est toujours prévu pour le 5 décembre prochain et qui risque d'envoyer du très très lourd En effet le jeu a été développé par Skydance Interactive responsable de The Walking Dead Sans Sinner ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à une physique et à un gameplay très bien fini et même si le jeu sort également sur le Quest 2, les développeurs l'ont optimisé sur le Quest 3 afin de profiter au maximum des ressources de son chipset Récemment ils ont même publié une bande annonce de gameplay qui tourne sur le Quest 3 et les joueurs étaient plutôt satisfaits du résultat Enfin bref vous l'avez compris, Billimot est la plus grosse sortie en terme de jeu VR en cette fin d'année 2024 et avec des inspirations de Shadow of the Colossus dans un univers de dark fantasy rempli de combats ultra gore et de démembrement on peut s'attendre à une expérience qui va être extrêmement plaisante Et bien voilà les potes en arrivent vers la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à de lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus sur le Quest 2, le Quest 3 ou le Quest 3S durant ce mois de décembre 2024 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde